... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pierre Cheminade, rédacteur en chef adjoint du journal La Tribune à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Ravi de vous retrouver pour cette sixième table ronde de la journée. Table ronde un peu particulière, puisque vous l'aurez remarqué, c'est la seule de la journée où nous n'avons pas de professionnels de l'aéronautique et du spécial de représentants d'entreprises du secteur autour de la table. On va donc parler de l'écosystème, c'est tous ces acteurs publics et privés, ce territoire qui accompagne les entreprises, toutes les entreprises de la supply chain, des plus petits sous-traitants, les plus jeunes start-up, jusqu'aux grands comptes et à toutes les PME, les ETI, si précieuses dans la chaîne d'approvisionnement et si précieuses pour le territoire où elles sont implantées. On va donc parler de fonds propres, de fonciers, d'accompagnement, de consolidation, d'innovation, de diversification. Et pour cela, j'ai autour de moi cinq intervenants. Patrice Covey, directeur général de CIC Sud-Ouest. Bonjour. Stéphane Delpera, vice-président de Bordeaux Métropole, en charge du développement économique, de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour. Également maire de Saint-Méda-Ranjal, Eric Lefebvre, vous êtes directeur capital développement chez BPI France. Bonjour. Patrick Martinez, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Et Maude Pavlovski, chef de service aéronautique à la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour à tous les cinq. Merci d'être là cet après-midi. Stéphane Delpera, on va commencer avec vous, puisque vous avez la double casquette de maire et de vice-président de Bordeaux Métropole. Expliquez-nous en tant qu'élu local. Je ne suis pas le seul. Ce que vous pouvez faire, quelles sont vos marges de manœuvre, vos compétences, concrètement vos outils pour accompagner ces entreprises de l'aérospatiale ? Écoutez, à la métropole, en tout cas, pour le moment, nous avons des outils, je crois, qui sont bien connus et qui sont éprouvés. Alors, on réfléchit à la demande du président à une nouvelle feuille de route économique, là, qui est en cours de préparation. Il y a eu beaucoup d'ateliers et beaucoup de professionnels de l'aéronautique présents, d'ailleurs, à ces ateliers. Je les en remercie. Mais pour l'instant, il y a un certain nombre d'outils efficaces, je crois. Ce sont l'OIM Aéroparque. C'est dans les... L'opération d'intérêt métropolitain. C'est ça, l'opération d'intérêt métropolitain, d'aménagement, donc de foncier, d'immobilier d'entreprise, d'aménagement public. Dans les cinq ans qui viennent, ce sont plus de 200 millions d'euros qui vont être investis dans cet OIM. Nous accompagnons Bordeaux Techno-Ouest, qui est une technopole pépinière d'entreprise, incubateur. Il y a un projet qui est sur les rails, qui va aboutir dès 2023, qui est Cockpit, qui va être un écosystème d'entreprise tout à fait intéressant pour les professionnels de l'aéronautique et du spatial. Nous accompagnons un certain nombre de partenaires, comme le BAS, comme... Donc, il y a déjà un système, je dirais, qui fonctionne bien, qui marche bien. Il faut sans doute qu'on progresse sur la mise en réseau, sur l'animation territoriale et sur le renforcement de l'écosystème. Alors, on le fait qu'à Aérospace Valley, par exemple, la région y travaille aussi beaucoup. Et puis, on est en train de semer un certain nombre de cailloux. Ça va être Tarmac à Mérignac, bientôt, autour du démantèlement des avions, notamment. Nous avons eu la chance d'accueillir à Saint-Médard, jeudi soir, ou d'inaugurer plutôt Wave for Space, qui est l'ancien Space Hub, autour du spatial, qui va être un laboratoire de réflexion, d'innovation. Voilà. Donc, il y a déjà des outils qui sont en place. La spécificité de la métropole, pour le moment, c'est que nous sommes essentiellement dans l'aménagement, dans le foncier, dans l'immobilier, dans l'animation territoriale. Ensuite, c'est un partenariat avec d'autres, notamment la région, qui, elle, accompagne plutôt les filières. Voilà. Merci, Stéphane Delpera. Éric Lefebvre, je me tourne vers vous. Il est de coutume de dire que l'argent est le nerf de la guerre. Quelle est votre approche sur ce sujet chez BPI France Capital Development, en termes de fonds propres, auprès de qui vous intervenez, à quel moment ? Alors, l'argent est le nerf de la guerre, mais surtout les hommes et les femmes sont le nerf de la guerre, pour le faire suite à ce qui se disait tout à l'heure. On a besoin de jeunes de vocation et de chefs d'entreprise pour porter des projets. Après, une fois qu'on a des projets et des gens pour les porter, oui, l'argent arrive, mais il arrive dans un second temps. Alors, il peut arriver sous forme de financement bancaire et nos amis de CMCIC pourront être plus diserts sur le sujet, mais il peut également arriver sous forme de fonds propres. Et lorsque des entreprises ont des projets importants, des projets d'acquisition, par exemple, ou des projets qui nécessitent des fonds patients et longs, à ce moment-là, les entreprises ont besoin de fonds propres. Et dans ce contexte, BPI France est un grand intervenant en fonds propres, puisqu'on accompagne les entreprises dans toutes leurs opérations qui nécessitent de mobiliser des capitaux longs. Alors, nous, nous les accompagnons avec d'autres investisseurs. Nous sommes un intervenant à des conditions de marché et en co-investissement. Et je crois que le débat était de savoir si l'écosystème était bienveillant, c'est ça. En ce qui concerne les fonds propres, je crois qu'il y a quand même pour le secteur beaucoup de modes de financement en equity. On a d'abord un secteur qui est financé assez facilement par la bourse. Les deux grands donneurs d'ordre de la filière sont cotés en bourse, mais on trouve des sous-traitants cotés en bourse. Et puis, pour ceux qui préfèrent des financements type privé et moins public, si on regarde les intervenants en private equity, pour reprendre le terme anglo-saxon, on trouve beaucoup de fonds de la place qui financent le secteur. Et on peut citer le fonds XO ou le Goulirdi, qui sont des fonds qui sont très implantés dans la région. On peut également citer le fonds ACE Capital Partenaires. Et ça, c'est une des spécificités du secteur, puisque la filière a un fonds dédié à l'aéronautique, qui doit représenter, je pense que la levée de fonds fait presque 750 millions d'euros. Donc c'est assez considérable pour accompagner toutes ces opérations. Et puis, bien évidemment, BPI France, qui intervient en co-investissement avec tous les acteurs que j'ai cités, et également sur des cas de sociétés qui seraient cotés en bourse. Donc oui, l'argent est le nerf de la guerre, même si ce n'est pas le principal. Et je crois que pour le secteur, il y a une certaine bienveillance, en tout cas, des financiers. Il y a des fonds. On va rester sur les financements avec vous, Patrice Covey. Quel est votre rôle auprès des PME, des ETI de la région ? Est-ce que le terme bienveillance, partenaire bienveillant, vous convient aussi ? Nous avons en tout cas tous, tous les partenaires, que ce soit financiers, que ce soit des fonds propres ou financements par le crédit bancaire, une vision long terme de la relation et des projets. Je pense que ça, c'est important. Et en particulier dans des secteurs comme celui-ci, où les investissements sont lourds, où il y a des projections longs, voire très long terme des projets. Donc ça demande que ce soit pour les intervenants en front propre ou les intervenants par financement bancaire, déjà une philosophie de partenariat, ce qui sous-entend une forme en tout cas de bienveillance. Je ne sais pas si le mot est toujours approprié, parce qu'on met beaucoup de choses dans le terme de bienveillance, en tout cas de respect, d'écoute et de compréhension des uns et des autres. Donc je pense qu'on a un intérêt commun, et c'est parce qu'il y a plusieurs intervenants qui partagent les mêmes intérêts, avec une vision longue des projets, qu'on arrive collectivement justement à développer des savoir-faire, accompagner les entreprises dans leur développement, ou parfois dans leur accélération native. Pour ce qui est effectivement du financement bancaire, pour mon avis, je veux dire l'accompagnement a été assez important. C'est, on va dire, 18 derniers mois, puisqu'on a vécu une période particulière. La filière a été particulièrement impactée, avec une baisse d'activité qu'on ne pouvait pas imaginer, tout simplement, et un impact social qui n'est pas neutre, puisqu'il y a eu un impact social assez important, et une dimension aussi financière à prendre en compte pour accompagner ce rebond qui a été assez inédit. Je veux dire, il y a beaucoup de liquidités qui ont été mobilisées, à travers des PGE notamment, pour ce qui, par exemple, le CIC Sud-Ouest, nous avons accompagné les PME-ETI du territoire, c'est-à-dire Nouvelle-Aquitaine-Occitanie, hauteur de 1,5 million de PGE sur ces derniers mois, ce qui est considérable, et nos confrères également. Mais également, dans cette activité-là, il y a les fonds propres dont vous parliez, qui sont importants sur une activité, une filière qui est très structurée par rapport à d'autres, avec effectivement des intervenants comme Airbus, Safran ou Dassault, qui sont moteurs et qui permettent de structurer ceci et de porter une vision à long terme des projets. Avec une vraie interdépendance au sein de la supply chain, je me tourne vers vous, Maud Pavlovski. Quand on a les ressources humaines, quand on a l'argent, encore faut-il savoir quoi en faire ? Quel est votre rôle à la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner, confronter aussi ces entreprises dans une approche, c'est important de le souligner, filière, toujours ? Oui, alors l'approche filière, elle complète déjà tout un panel d'outils d'aides individuelles. À titre d'exemple, là, sur l'année passée, il y a quand même 30 millions qui ont été fléchés sur des entreprises aéronautiques, à tout stade du développement de l'entreprise, qu'il s'agisse de la création, des phases d'innovation, de développement, de modernisation, voire même de transmission. Et on l'a vu dans la période qui est passée aussi, des problématiques de restructuration financière en cas de difficulté. Effectivement, pour bien mobiliser ces aides-là, il ne faut pas être dans une logique guichet. Et on a une politique de structuration de filière. Il s'agit effectivement de partager une stratégie. On ne la fait pas seule, on la fait avec les acteurs de la filière, avec les partenaires PCI, etc. Et à partir de là, structurer les écosystèmes pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et nouer des politiques partenariales, avec des partenaires évidents qui représentent la filière, comme le Polaro Space Valley, les fédérations professionnelles, mais également les grands donneurs d'ordre de la filière, qui jouent un rôle de structuration de la filière au niveau régional, français, etc. Et donc, là, dans le cadre de la crise, ce qu'on a bien vu, c'est qu'il fallait qu'on agisse à différentes échelles de temps. Et dans un premier temps, vous le disiez, mais ce n'est pas si évident que ça, restaurer les moyens, les compétences, pour quand même repartir quand la filière repart, et donc restaurer la compétitivité, parce que l'écosystème peut être bienveillant, mais la compétition internationale, elle ne l'est pas, et il faut être au bon niveau de compétitivité pour avoir les marchés, même si c'est pour le donneur d'ordre régional. Donc, ça, c'est un premier élément, et on a les outils que je vous ai décrits, qui sont des outils individuels, mais aussi des outils qu'on a mutualisés, comme le programme Usine du Futur, où on accompagne les entrepreneurs pour qu'ils soient excellents dans leur domaine, et qu'ils soient au bon niveau de performance industrielle. Je vais trop loin, c'est ça ? C'est vous qui me dites. On reparlera de cette approche collective peut-être dans un instant. Je donne la parole à Patrick Martinez. Vous êtes la dernière pièce du puzzle, pas la moins importante. Le rôle de la Banque des Territoires dans l'écosystème local et régional, est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment sur le foncier, l'accès à des zones d'activité économique, à des locaux ? Oui, bonjour à tous. Vous avez bien fait d'élargir le sujet de l'immobilier d'entreprise, au-delà, évidemment, de l'aéronautique et du spatial, puisque c'est une problématique partagée par toutes les entreprises d'aujourd'hui. Et la crise, en plus, rappelle ce sujet plus violemment encore. Avec nos collègues de BPI, nous avons un rôle qui est assez clairement établi au sein du groupe Caisse des dépôts. Donc, d'un côté, nous, nous portons l'effort beaucoup sur l'immobilier d'entreprise, et BPI, effectivement, est un bien, beaucoup plus dans la dimension prêteur et structuration des fonds propres. Ça ne nous interdit pas, de temps en temps, de faire des montages en tant qu'investisseurs, également. Pour donner quelques chiffres qui matérialisent ce qu'on vient de se dire au titre de la crise, aujourd'hui, sur les 280 millions d'euros que nous avons investis dans des sociétés en Nouvelle-Aquitaine, sur 115 structures, on en a 23 qui portent de l'immobilier d'entreprise, et pour une valeur d'à peu près 20%. Donc, nous sommes à 43 millions d'euros de l'immobilisation. Pour parler des sociétés qui, aujourd'hui, souffrent pendant la crise Covid, et que nous retrouvons dans des structures de façon directe ou indirecte, on se retrouve avec 5 sociétés qui sont essentiellement Charentes-Maritimes, et qui ne sont pas en action directe avec la Banque des Territoires, mais plutôt dans des structures de type simple patrimonial, qui détiennent des biens et qui mettent à disposition ces biens pour pouvoir gérer les besoins des entreprises. Puisque nous avons deux modalités d'action, soit nous intervenons directement avec un promoteur ou un acteur immobilier pour la constitution d'une société qui permettra de porter le bien immobilier pour le compte de l'entreprise, et on libère l'entreprise, d'ailleurs, d'un certain nombre de contraintes dont ce n'est pas le cœur de métier, soit nous venons par la participation et les augmentations de capital nécessaires à la mise en œuvre de structures qui vont faire du portage d'immobilier d'entreprise assez globalement, et qui vont avoir parfois, effectivement, dans le lot des besoins pour l'aéronautique et le spatial. Notamment Stélia en Charentes-Maritimes. Absolument. Eric Lefebvre, je reviens sur le terme bienveillant. Vous me disiez, BPI France est un activiste bienveillant au cours de l'administration des entreprises, un investisseur impliqué, en d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous venez challenger le chef d'entreprise. Sur quels aspects vous appuyez dans la période actuelle qui est, on l'a vu, inédite ? Oui, dans nos modes d'intervention, on apporte certes de l'argent, mais on apporte une présence au sein de l'organe de gouvernance de l'entreprise. Car, on n'a pas de loi statistique sur le sujet, mais les entreprises dans lesquelles la gouvernance est fluide et dans lesquelles il y a un échange, un dialogue, en général, se portent mieux que celles qui ont une gouvernance un peu plus ramassée sur elles-mêmes. Et donc, nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est du dialogue et du challenge positif. C'est pour lutter contre parfois la solitude du chef d'entreprise, notamment sur les plus petites d'entre elles, avoir des gens qui sont soit des investisseurs, soit des externes, parce qu'il nous arrive d'aller chercher des compétences externes, des gens qui sont des gens du métier, puisque vous le disiez, on n'est pas, nous, forcément des gens de l'aéronautique. On est des gens qui aimons et qui supportons l'aéronautique, mais ce n'est pas forcément notre métier. Et donc, on peut s'appuyer sur des personnes qui ont travaillé dans l'aéronautique. Et l'idée, c'est d'apporter ce dialogue, cet accompagnement au chef d'entreprise. Et ça, c'est fondamental. Vous êtes toujours là en tant qu'investisseur minoritaire, donc vous êtes une forme d'aiguillon sur tel ou tel sujet. Ensuite, vous donnez votre avis éclairé. Le chef d'entreprise reste le décisionnaire une fois qu'il vous a entendu. Nous sommes minoritaires. Mais nous essayons d'être un minoritaire qui apporte et qui influence, mais je veux dire qui influence dans le bon terme, qui ne manipule pas, qui influence, ou en tout cas qui facilite la prise de décision éclairée. Et on sait très bien, et ça, c'est le grand challenge du chef d'entreprise, prendre la bonne décision au bon moment. Si on savait tous faire ça, évidemment, ce serait très facile. Donc on essaye de mettre les meilleures conditions pour ces prises de décision. Et puis on est là aussi, dans les moins bons moments. On aime tous être là pour partager les bons moments. La vérité, comme on doit dire, que ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut être là aussi, parce que parfois, on prend un mauvais chemin, mais ce n'est pas pour autant qu'une entreprise est condamnée. Il faut les dérabondir. Et c'est peut-être dans ces moments, d'ailleurs, qu'on apporte le plus. C'est quand ça va mal qu'on compte ses vrais amis, en général. Exactement. Mais que le message soit bien clair, on n'a pas forcément vocation à être le meilleur ami de tout le monde quand ça va bien, et c'est plus facile aussi. Le message est passé. Maud Pavlovski, au fond, le chef d'entreprise a-t-il besoin d'être challengé ? Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire dans des approches collectives ? Ça permet de rompre aussi l'isolement des chefs d'entreprise dont on parlait ? Oui, on a lancé, et d'ailleurs, il y a un partenariat avec BPI sur une logique d'accélérateur pour amener les PME à devenir ETI. On est à quatre promotions. Alors là, ce n'est pas que la filière aéronautique, c'est multifilière, parce que justement, on a à prendre des bonnes pratiques des autres filières. Et là, c'est des promotions de chefs d'entreprise qui se retrouvent challengés, qui ont des formations, qui ont des conseils. et il y a une logique effectivement de réseau et le fait de vendre leurs projets à leur père avant de les vendre à d'autres. C'est toujours intéressant. Après, je pense qu'on a quand même mis en place un certain nombre d'écosystèmes comme ça où les chefs d'entreprise peuvent se rencontrer. Donc, ça s'en est un. Il y a un certain nombre d'actions menées par les partenaires qu'on citait tout à l'heure, le Pôle, l'UMM, la CCI, qui jouent bien ce rôle-là. Après, effectivement, je crois que le vrai challenge, c'est que l'aide publique, c'est qu'un échelon. L'aide régionale, c'est des fois pour rendre crédible un projet, mais il a toujours besoin d'aller chercher un échelon supplémentaire. On a vu avec certains projets qui sont allés chercher des financements à l'Europe, qui sont d'une certaine façon plus exigeants, ou même au niveau du PIA, au niveau national. Par exemple, là, dans l'appel à projets France Relance, qui a permis quand même un bon coup d'accélérateur avec ces fonds pour la modernisation. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les projets qui avaient été préparés par les entreprises qui étaient dans le programme Usine du Futur étaient très bien considérés, alors qu'ils avaient eu un accompagnement finalement assez court, mais qui leur permettait de savoir exactement pourquoi ils voulaient investir dans leur entreprise pour faire quoi. Donc, en fait, c'est ce petit déclencheur qu'on veut jouer en étant le service public. Oui, en échangeant avec vous, et avec leurs pères et autres entreprises. Stéphane Delpera, j'étais avec vous jeudi dernier à l'inauguration du projet Wave for Space. On avait des représentants d'Ariane Group, de Dassault Aviation, de Thales, qui disaient que nos équipes ont besoin d'être dans des locaux neutres, d'être sans leur manager ou N plus 1 pour pouvoir, entre guillemets, penser plus librement. C'est l'objet de cette structure Wave for Space, d'avoir des bouillonnements d'idées sans a priori en terrain neutre ? Oui, absolument. Alors, ils peuvent quand même penser. Je vois mes amis Thales, Ariane, qui sont là. Non, non, ils peuvent penser. Pour penser autrement. Non, mais c'est un lieu neutre au sens où ce sont des entreprises de très haute technologie qui sont liées à la défense. Il y a des procédures aussi qui sont un peu particulières dans ce secteur-là. Donc, la neutralité du lieu renvoie aussi à ces problématiques un peu spécifiques. Mais ce qu'on cherche à faire et ce que les entreprises cherchent à faire, c'est justement de... On parle d'écosystème, mais c'est d'organiser la rencontre de talents d'entreprises différentes d'idées qui n'en sont pas encore au stade d'une phase industrielle. Donc, d'idées émergentes de travailler avec l'université, de travailler avec... Voilà. De décloisonner. Nous sommes un pays quand même très cloisonné. Cloisonné entre collectivités, les unes entre elles, les collectivités vis-à-vis de l'État, l'université vis-à-vis de l'entreprise, les entreprises parfois entre elles. C'est vrai que nos principaux concurrents sont sur un modèle beaucoup plus à la fois compétitif, ça peut paraître paradoxal, mais aussi collaboratif. C'est-à-dire qu'ils arrivent à travailler de manière beaucoup plus transversale et ce qu'on cherche à faire avec SpaceSub maintenant, Way for Space, et on aura bientôt, et je l'espère, des locaux mieux adaptés. on est dans du provisoire pour l'instant, mais la question des locaux, elle n'est pas neutre. Vous parliez de transition ce matin, je crois, dans d'autres ateliers. C'est vrai que pour la performance des entreprises elles-mêmes, la qualité des zones d'activité, des bâtiments, des circulations, la manière dont les espaces sont ouverts, au contraire cloisonnés, fermés, mais la question des mobilités, et là, ça va être un élément important de la nouvelle feuille de route de la métropole, c'est comment requalifier les zones existantes, d'une part, et d'autre part, vous le disiez pour la région, le programme Usine du futur, c'est qu'on est des zones d'activité du futur, nous aussi. C'est-à-dire qu'on arrête de faire ces zones ultra spécialisées avec d'immenses parkings, où on a d'un côté les salariés et le logement à l'autre bout de la métropole, si ce n'est plus loin. Il faut qu'on réfléchisse, moi, je crois beaucoup à la métropole créative demain, c'est-à-dire que c'est une sorte de grand campus comme ça, où on aura une continuité entre la recherche, la formation, l'entreprise, mais d'arrêter comme ça, de mettre des spécialités fonctionnelles aussi caricaturales entre le commerce, le service, l'industrie, le logement, je crois que ça, demain, ça ne marchera plus, et ça ne marche déjà plus en termes de mobilité, mais aussi, quand on cherche des salariés, vous disiez que j'étais aussi maire de Saint-Médard-en-Jal, je vois beaucoup de chefs d'entreprise en ce moment, leur principale préoccupation, on le voit, je crois qu'il faudrait étudier ça, mais je ne suis pas souvenir qu'on ait vu autant de difficultés à trouver des salariés qu'en ce moment, quel que soit le niveau de qualification, et la raison principale qui est évoquée, 9 fois sur 10, c'est le logement, et on ne peut pas accéder à des loyers de ce niveau-là, et la mobilité, par conséquent, la mobilité, puisque les gens habitent à l'autre bout de la métropole, et ça devient extrêmement compliqué de se déplacer au quotidien, donc ça, c'est le défi du schéma de mobilité, auquel on travaille également à la métropole, ce n'est pas le plus simple. Merci. Patrice Covey, comment vous abordez-vous ces entreprises, ces TPE, ces PME, ces ETI de la supply chain, de l'aéronautique et du spatial, qui ont, vous l'avez dit, des problématiques bien particulières sur la crise actuelle ? Vous avez, je crois, un référent spécialisé dans ce domaine-là, au CIC Sud-Ouest ? Oui, bon après, comme vous le disiez, je veux dire, ces entreprises-là sont des entreprises TPE, PME, avec des dirigeants qui vivent les mêmes difficultés que dans notre secteur d'activité. Après, il y a des spécificités à ce secteur-là, qui est très représenté, nous, sur les régions que l'on couvre, ici en Nouvelle-Aquitaine et beaucoup en Occitanie. Donc, c'est un secteur qui a été particulièrement touché, on le sait tous et on le rappelait tout à l'heure. Donc, il y a eu, effectivement, des mesures d'accompagnement spécifiques, je veux dire, en tout cas, d'une ampleur particulière par rapport à d'autres secteurs d'activité. Il y en a 2-3 autres secteurs qui ont également été extrêmement touchés au cours de ces deux dernières années. Mais toute la filière l'a été, évidemment. Donc, nous, nous avons effectivement un référent qui couvre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. On intervient essentiellement sur la chaîne avec les partenaires d'Airbus, notamment, en particulier, et toute la filière. Et on est en une période, aujourd'hui, de transformation, quand même, d'accélération, tant au niveau des réflexions, des projets, ça a été un facteur d'accélération, ce qui s'est passé ces dernières années, et puis aussi de recomposition des acteurs, en tout cas, du tissu avec des regroupements, avec des acquisitions, des intégrations verticales, de la diversification. Donc, effectivement, nos équipes accompagnent, nous avons des chargées d'affaires dédiées, évidemment, le niveau d'intervention est très différent par rapport aux fonds propres, puisque ce n'est pas la même problématique et pas la même organisation de travail, mais nos chargées d'affaires, effectivement, ont des relations de proximité avec les dirigeants, et comme je le disais tout à l'heure, on s'inscrit dans une relation de long terme, donc les difficultés conjoncturelles, même si elles sont pesantes et ont été relativement longues, plusieurs moins, ces difficultés-là, on les aborde dans l'échange et avec une vision, encore une fois, à long terme, dans un secteur d'activité qui a l'avantage d'offrir cette vision longue, justement. Oui, on en a parlé largement ce matin, effectivement. Vous avez parlé de consolidation, on y revient dans un instant, je voulais juste vous redonner la parole à Patrick Martinez, sur, on a vu, il faut gérer la crise, les études de production, le recrutement, les ressources humaines sont une vraie question. Ce que vous dites aux chefs d'entreprise, quelque part, c'est occupez-vous d'investir dans votre entreprise, dans votre outil productif, nous, on s'occupe du reste, du foncier, de l'acquisition de terrain. Disons que les entreprises savent à quel point ça devient compliqué de pouvoir maîtriser l'ensemble des conditions de mise en offre de l'immobilier d'entreprise. C'est valable également dans tous les autres sujets qui touchent à la combinaison entre le foncier et toute nature de l'immobilier, puisque les conditions de mise en oeuvre immobilière très encadrées, de plus en plus encadrées, mettent évidemment en évidence les besoins en compétence pour pouvoir manager les différentes difficultés que vous avez. Lorsque vous avez des locaux à créer, aujourd'hui, il vous faut avoir une maîtrise des conditions environnementales de mise en oeuvre, des problématiques d'urbanisme, d'un certain nombre de sujets parfois techniques en propre sur les infras que vous avez à amener, puisque, je veux dire, il faut aussi se connecter à des réseaux. Et donc, tout ça, c'est un métier. Et je pense que ce métier, ce n'est pas forcément le métier de l'entreprise, ce n'est pas son cœur de métier en tout état de cause. Donc, libérer les entreprises de ces contraintes-là dans le cadre d'accords qui leur permettent, par ailleurs, de jouer sur l'agilité. Parce que je pense que la question qui est devant nous, c'est la question d'une certaine agilité et d'une capacité de retournement dans le cadre des épisodes que l'on peut vivre. La crise Covid est un deuxième sujet après la crise de 2008-2009 qui démontre bien qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine résilience mais aussi une certaine agilité pour pouvoir éviter de se retrouver dans une très large difficulté. Donc, du coup, oui, effectivement, confier à des opérateurs, confier à des financeurs qui sont capables de faire le tour de table à l'investissement et ensuite de faire la levée de dette pour se retrouver dans les conditions qui permettront à l'entreprise d'avoir un fonctionnement consacré exclusivement à la production, au développement et aussi au regroupement des savoir-faire dans des situations de traitance et de sous-traitance. Je crois que ce sujet-là est très important. Je pense que Bordeaux Métropole sait très bien le faire et que nous contribuons modestement à ces questions-là. Je pense aussi à la Sème-Roudez-de-Lazaire où on travaille à partir d'un mercredi qui est le laser méga-joule et que nous avons pu participer à côté de la région et de la métropole au développement de ce savoir-faire. Mais on voit bien que les entreprises arrivent et nous disent qu'on a tel besoin de tel type de locaux, souvent des locaux extrêmement spécialisés, on a besoin de parking, on a besoin... Et puis derrière, laissez-nous nous concentrer sur ce que nous avons fait en termes de recherche-développement, en termes de production et vous l'avez très bien dit, en termes de recrutement qui est le sujet qui devient de plus en plus prégnant. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais la crise n'a fait qu'accentuer le sujet. Oui, on doit être sur près de 100% des entreprises qui ont du mal à recruter, en tout cas celles que je rencontre quotidiennement. Je voudrais qu'on parle de consolidation. Vous avez tous, chacun, une relation, une problématique particulière avec les chefs d'entreprise. De votre point de vue, chacun, est-ce que vous constatez une accélération de ces mouvements de consolidation ? On a vu, il y a quelques jours, le rapprochement entre deux gros sous-traitants aéronautiques du Sud-Ouest, Nextim et Ventana. Est-ce que cela en appelle d'autres, en annonce d'autres ? Est-ce que vous anticipez des mouvements là-dessus ? Qui veut prendre la parole pour commencer ? Eric Lefebvre peut-être ? Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le secteur a été très touché et un des plus touchés par la crise sanitaire que nous avons tous connue. Mais si on remonte un tout petit peu en arrière, le secteur est déjà rentré dans cette crise dans un état un petit peu de fragilité parce que, il faut dire les choses, certains programmes en 2019 n'ont pas bien marché. Donc un sous-traitant qui avait beaucoup de contrats sur la 320, tout se passait bien. Certains autres programmes, que ce soit Airbus ou que ce soit Boeing, et vous voyez très bien à quoi je veux faire allusion, ont commencé à souffrir. Donc ce que j'appellerais cette double crise fait que beaucoup de sous-traitants qui avaient été portés ces dernières années par une croissance assez soutenue se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Évidemment, la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver cet état de fait avec des baisses de production qui ont été terribles. Et donc, une des réponses à cette fragilité, c'est le rapprochement d'entreprises. Certaines sont complémentaires dans leurs activités. Certaines sont un petit peu fragiles financièrement parlant et en les rapprochant, on peut avoir des acteurs beaucoup plus robustes. Donc oui, la consolidation est, et c'est certainement pas le seul, mais c'est un élément de réponse assez important pour la filière et pour le devenir de la filière. Est-ce que c'est pour autant tangible à ce stade-là en mois d'octobre 2021 ? Et donc, pour répondre à votre question, est-ce que c'est quelque chose que l'on voit ? On a vu quelques opérations, ça commence à frémir, la dernière, celle que vous avez citée entre Nextim et Ventana, on est un bon exemple, mais pour tout vous dire, lorsque l'on a réfléchi sur la problématique du secteur, on voit y arriver cette consolidation un petit peu plus tôt et de façon un petit peu plus profonde. Donc, elle a pris à nos yeux un petit peu de retard. Il y a des premiers mouvements, on peut souhaiter que les mouvements vont s'amplifier. Je ne sais pas la parole à Maud Palowski, vous vouliez intervenir sur cette... Quelle est l'approche de la région sur cette problématique-là ? Alors, on ne joue jamais les marieuses, après, on est plutôt satisfait quand des choses comme ça se passent. C'est quand même un message qui était passé depuis de longue date des donneurs d'ordre d'avoir besoin d'acteurs plus consolidés. Alors, une taille critique. Et là, moi, ce que je vois, c'est que ça répond effectivement à quelque chose de nouveau qui est quand même apparu avec la crise. C'est ce besoin d'agilité. On va dire que quand on est plus gros, on n'est pas forcément plus agile, mais en tout cas de résilience, de diversification des marchés. donc le fait d'avoir des rapprochements d'acteurs qui ont des marchés complémentaires, même s'ils sont dans l'aéronautique, mais aussi une logique peut-être d'avoir les capacités à aller vers des produits propres, aussi de, finalement, de relocaliser certains de leurs fournisseurs parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils étaient très loin, ça pouvait être compliqué. Donc ça peut répondre, ces consolidations, à toutes ces problématiques qui sont apparues. Donc ça amène, je pense, le chef d'entreprise à plus y réfléchir, sauf que la situation et la valorisation de son entreprise à l'heure actuelle n'est pas forcément de nature à le pousser à aller vers cela. Donc c'est antinomique, mais quand il y a des mariages, on va dire, d'entreprise de situation équivalente, là, ça fonctionne. Il ne faut pas que le mariage soit subi ou contraint. Stéphane Delpera, vous vouliez réagir ? Oui. Juste pour signaler, quand même, parce qu'on a beaucoup parlé d'une autre ville du sud de la France, on avait quand même un écart sur les destructions d'emplois liées à la crise qui était de 1 à 4. Et pourquoi ? Parce qu'on a un écosystème qui est plus diversifié, donc qui est plus solide, notamment l'aspect militaire, pas que, mais en tout cas, il compte beaucoup. Donc on a eu beaucoup moins de destruction d'emplois. Donc peut-être que le mouvement, ce besoin de regroupement a été moins sensible chez nous qu'il n'a pu l'être ailleurs. Il n'en reste pas moins que la crise a montré, effectivement, que la chaîne logistique était fragile, que nous étions extrêmement dépendants d'un certain nombre de pays. l'affaire des semi-conducteurs, on voit encore dans l'actualité aujourd'hui les Américains qui s'inquiètent pour Noël parce qu'ils n'arriveront pas à débarquer les containers qui stationnent devant les ports américains. Donc on voit qu'il y a vraiment une réflexion à mener, notamment avec les grands groupes et leurs services achats, sûrement sur la manière dont on réorganise tout ça. Et puis il y a sans doute aussi une réflexion à mener sur la taille des entreprises, effectivement, comment on transforme des PME en ETI, etc. Comment on réorganise tout ça ? Et là, on revient peut-être à la question des fonds propres parce que nous avons des acteurs ici présents aujourd'hui qui agissent beaucoup mais malgré tout, quand on compare avec un certain nombre de pays, si je prends le domaine du spatial sur le capital risque par rapport à ce qui existe aux Etats-Unis, il n'y a rien chez nous. Et si on perd le spatial, ce n'est pas que le spatial que nous perdons, c'est notre souveraineté de défense et c'est toute l'économie numérique et digitale demain. Donc quand on voit qu'il y a à peine 500 millions d'euros qui sont investis par l'Europe quand les Américains en mettent 5 milliards officiellement, parce qu'après, il y a les programmes militaires, il y a toute une série d'éléments, mais c'est beaucoup beaucoup plus en réalité. Donc moi, je me félicite que le président de la République l'a récemment annoncé un milliard et demi, je crois à peu près sur l'espace, mais il en faudrait cinq ou six fois plus. Et j'espère qu'au niveau européen, il va y avoir cette prise de conscience aussi d'un retour à une forme d'indépendance dans nos process industriels qui peut, faute de laquelle, demain, nous serons dans des situations critiques. Il y a quand même des dangers géopolitiques, on les voit, aujourd'hui, monter, s'organiser. Si nous sommes trop dépendants, ça fait, au-delà de l'économie, courir un risque politique extrêmement fort. Un peu plus d'interventionnisme. Vous avez parlé de diversification, c'est effectivement un marqueur du territoire entre le civil, le militaire, le spatial. Beaucoup de sous-traitants aéronautiques se sont posé ces questions au-delà des consolidations, la question de se diversifier. Patrice Scové, on a vu des entreprises aller vers le notice, vers l'immobilier de luxe, vers le sport, voire même les instruments de musique, parfois. Comment vous abordez ce sujet avec les entreprises clientes ? Est-ce que la diversification, c'est la solution miracle ? On ne met pas tous les yeux dans le même papier ? On se prémunit du danger ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a une solution miracle ou de problème. Je pense que chaque entreprise a sa stratégie sur son marché, avec son histoire, avec la fonction du profil de ses dirigeants, des capacités humaines aussi. Souvent, c'est un frein aussi, les capacités humaines. Je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés de recrutement. Des entreprises, aujourd'hui, renoncent à des projets structurants parce qu'elles n'ont pas la capacité à s'entourer de femmes ou d'hommes qui seraient capables de les porter. Donc ça, c'est un sujet. Après, la diversification, je ne sais pas, en fait, au-delà de la diversification, c'est le sujet de la croissance des entreprises et de la taille critique. Effectivement, la concurrence internationale amène à avoir une taille souvent de plus en plus importante. Donc c'est important d'avoir des fonds propres pour ça. C'est vrai qu'il n'y a pas que les fonds propres, mais les fonds propres, c'est essentiel. Ça permet aussi d'être un vrai amortisseur dans les périodes de crise et puis un accélérateur de croissance et de développement et aussi de diversification quand la stratégie l'impose. donc nous, on n'a pas d'avis particulier là-dessus. Si ce n'est qu'effectivement, si on part du principe qu'au plus on est diversifié, au plus on divise son risque, on peut le voir comme ça. On peut voir aussi que parfois, on est sur des marchés plus étroits, sur des niches, mais on est incontournable et puis aussi, c'est une vraie force. Donc je pense que chaque entreprise a sa stratégie en fonction de son marché, de ses compétences, de son histoire. Je pense que ce n'est pas forcément toujours l'idéal de tirer des schémas standards comme ça. C'est du cas par cas, évidemment, mais Maud Palowski, est-ce que cette problématique de diversification vous remonte ? Est-ce que des chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux à se poser la question ? Est-ce que j'y vais ou pas ? Oui, oui. Alors là encore, je pense qu'on a un rôle à jouer au niveau de l'écosystème. Les aider à ne pas aller forcément là où ils ne sont soit pas attendus, soit où ils n'ont pas la technologie ou le niveau de compétitivité, etc. Donc ce qu'on a souhaité, c'est effectivement, vu qu'on connaît un certain nombre d'autres filières comme la santé, l'énergie, c'est de demander aux acteurs de ces filières-là de faire remonter les problématiques où ils n'avaient pas les réponses technologiques et où ils pensaient qu'il y avait les compétences dans la filière aéronautique pour y répondre. Et donc il y a eu des premiers essais relayés par Aerospace Valley et le Conseil stratégique des nouvelles énergies où les grands énergéticiens ont mis sur la table quelques petits challenges qui leur posaient problème et où des acteurs de l'aéronautique ont répondu. Et ce qu'il y a à la clé, c'est effectivement un marché à terme. Alors que si on y va un peu tout fou, on peut vraiment s'épuiser avant vraiment de rencontrer la bonne personne et s'assurer que ça convient bien. Et puis après, il faut aussi penser que les autres secteurs, ils ont aussi connu une crise et ce ne sont pas forcément des marchés qui sont en croissance et qui laissent la place à de nouveaux entrants. Donc voilà, il faut prendre tout ça en considération. Et là encore, je pense que collectivement, on va plus loin, même si seul, on va plus vite. Il paraît. Merci. Patrick Martinez, Stéphane Delpera a parlé de souveraineté, de l'importance, on a vu là, de la chaîne d'approvisionnement internationale. Est-ce que sur le marché foncier, vous notez une hausse de ces demandes d'installation d'entreprises dans la région, industrielle, pas forcément aéronautique, mais cette prise de conscience d'avoir, quand c'est plus près de chez nous, c'est peut-être plus sûr finalement ? Je vais vous dire qu'il y a des intentions manifestes de relocalisation et de réappropriation de la notion de souveraineté industrielle. Mais bon, ces questions-là se heurtent rapidement à un certain nombre de limites qu'il faut savoir dépasser. Un, être capable d'apporter le foncier dont les entreprises ont besoin. Récemment, un dossier particulièrement important nous a été, je veux dire, fléché en première approche, très très loin, mais avec des, avec un volume d'hectares extrêmement important pour une société mondiale. Et la question, ça a été très rapidement de se demander où et dans quelles conditions on regarde des besoins qui ont été exprimés dans un premier cahier des charges. Donc, vouloir repositionner aujourd'hui de l'entreprise en France, acquérir une amélioration de la souveraineté, bien entendu que c'est nécessaire quand on voit tous les problèmes qu'on se prend aujourd'hui au titre de la logistique et on redécouvre des choses qu'on ne devrait jamais ignorer. C'est comment les chaînes de valeur se sont constituées. Et effectivement, vouloir revenir sur ça, c'est une très très forte volonté politique mais qu'il va falloir quand même un tout petit peu établir par un certain nombre de valeurs économiques. Puisque je rappelle que le contre-coût de tout ceci, c'est d'accepter de payer parfois des produits plus chers et ça veut dire que... Ou d'avoir une usine à côté de chez soi aussi. Oui, parallèlement, effectivement, et puis avoir tous les sujets de gestion de la contestation qui pourraient s'inscrire derrière tout ça. Donc on a un vrai paroxysme en la matière. Nous, ce qui nous intéresserait évidemment, c'est de pouvoir rendre cette équation plus simple. L'État s'y confronte très clairement parce que l'État souhaite jouer un rôle de facilitateur. On a entendu au cours de la crise la notion d'usine de clé en main. Je n'ai pas de problème avec ça, mais simplement, il faut regarder quelle est la longueur de la clé quand même parce qu'on a quand même le passage de l'intention à la réalisation nous renvoie à rabattre les cartes dans la globalité sur les conditions d'accueil des entreprises dans ce pays avec les valeurs que nous avons, beaucoup de l'énergie qui est quand même très favorable au final, un certain nombre d'éléments de qualité de la main d'oeuvre mais aussi des questions de fiscalité à gérer. Il faut qu'on arrive à bien rebattre tout ça. Si à la fin des fins la question c'est poser une entreprise quelque part sur du terrain avec des commodités, ça je crois qu'on sait faire et positionner de l'argent là-dessus, on sait le faire aussi et on ne demande que ça par ailleurs puisque nous avons la liquidité nécessaire pour le faire, les conditions pour le faire. Et donc la vraie difficulté ne se situe pas là. Elle se situe sur l'écosystème d'accueil d'une entreprise et faire en sorte que le chef d'entreprise n'ait qu'à se préoccuper d'une chose, c'est réaliser son service ou son produit. On vient d'y travailler. A nouveau Stéphane Delpera, il nous reste quelques instants, mission difficile, la feuille de route développement économique n'est pas encore tout à fait terminée. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques indices ? Notamment rassurer les acteurs de l'aéronautique et par Alain ? Est-ce que vous pouvez rassurer les acteurs de l'aérospatiale sur leur place ? ce que je peux vous dire, c'est que l'idée, c'était de ne pas réinventer des chadocs. L'idée, c'était plutôt d'être sur les préoccupations concrètes des entreprises, ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Notre cœur de métier, c'est quand même le foncier, l'aménagement urbain, l'urbanisme, les conditions d'accueil des entreprises, la mobilité, le logement, etc. C'était quand même de partir de ça effectivement d'être ambitieux si on souhaite rester une métropole attractive. Elle l'est de fait. Donc la question, c'est mieux accueillir, vous le disiez, ce n'est pas simplement les projets, c'est comment l'écosystème aussi permet aux entreprises de s'installer dans de bonnes conditions. C'est de créer des emplois et de continuer à en créer. On en a créé beaucoup dans notre métropole, d'où les problèmes un petit peu, je mets des guillemets, de riches que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire de monter des prix de l'immobilier, de mobilité, etc. Mais il vaut quand même mieux créer des emplois que le contraire. Donc on souhaite poursuivre cette politique-là, mais le sujet, c'est un meilleur accueil aujourd'hui de ces entreprises et de revoir la manière dont on organise la ville et notamment les activités, de décloisonner tout ça, de faire des zones différentes de ce qui a été fait dans les années 80. Et sur ce que vous disiez à l'instant sur la relocalisation, vous avez complètement raison. Mais pour appeler un chat un chat, on parle de la Chine essentiellement, bon, pas que, mais quand même essentiellement, c'est sûr que tant qu'il n'y a pas une taxation carbone aux frontières de l'Europe, on n'y arrivera pas parce qu'effectivement, sur les coûts, alors aujourd'hui, les problématiques logistiques vont faire qu'il va y avoir des coûts qui vont aussi permettre de rééquilibrer la chaîne, mais malgré tout, il y a des écarts qui sont encore aujourd'hui trop importants. Et si l'Europe ne s'organise pas un peu, effectivement, la relocalisation, c'est une vue de l'esprit pour l'instant. Donc j'espère que... À ce sujet, il y aura une campagne électorale pour débattre de tout ça dans les prochains mois, si mes informations sont bonnes. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci sincèrement à tous les cinq pour votre participation et votre témoignage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada